... Salut mon loulou, comme tu es sexy derrière ton petit écran blablablabla... Bon, trêve de présenterie, je me présente, docteur Drapeau, on peut me définir comme un Objective Player. Alors, en solo, je sévis principalement en domination, même s'il m'arrive de faire quelques apparitions en recherche et destruction. Et avec ma team, la KFC, nous jouerons en capture du drapeau, car ce mode assez indigeste en solo du fait des campeurs est très stratégique en équipe. Tout d'abord, un petit avertissement, si vous êtes à la recherche d'un kill feeder ou autre trick chioteur, passez votre chemin car je ne mange pas de ce pas là. Pareil, si vous estimez tout connaître sur la domination, je n'aurai de ce fait rien à vous apprendre. Voilà, maintenant que c'est dit, parlons un peu de ce tuto. Dans un premier temps, je vais vous donner une brève définition de ce qu'est la domination, car je pense que c'est la base de comprendre un mode de jeu pour réaliser les bons déplacements. Dans un second temps, je vais tenter de vous donner des astuces de déplacement principalement axées sur l'utilisation du radar et la position de vos alliés. Pour cela, je vais me servir de petits morceaux de 3 gameplays en domination et finir avec un morceau de gameplay en R&D durant lesquels mes déplacements ont été très stratégiques et vous verrez que l'utilisation du radar avec ou sans drone me donne souvent un temps d'avance sur mes ennemis. Donc, la domination, qu'est-ce que c'est ? L'esprit de la domination, c'est assez simple. Je pense pouvoir le résumer de la façon suivante. Pour gagner, il y a un principe, tenir 2 drapeaux sur 3 plus longtemps que vos adversaires. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, en tant qu'objectif player, vous avez un but. Capturer un deuxième point ou le défendre selon la situation. Du coup, ce que vous devez faire, c'est garder en tête votre objectif tout en collectant des infos visuelles ou auditives et toujours essayer de calculer le meilleur moyen de remplir votre objectif en tenant compte de ces infos. Parfois, pour s'assurer de remplir un objectif, il vous faudra prendre un peu de temps avec un détour ou une temporisation, par exemple pour éliminer ou éviter un ennemi ou encore sauver un pote. En effet, il y a un paradoxe. Si vous foncez sur le drapeau de manière très directe, donc sans prendre la moindre seconde pour réfléchir ou utiliser les infos, vous aurez beaucoup de chance de mourir et donc au final perdu du temps à revenir sur l'objectif. Dans tous les cas, il faut savoir qu'en tant qu'objectif player, vous allez mourir plusieurs fois, mais vous accumulerez beaucoup de points. Et la capture des drapeaux rapporte des points de killstrike, donc un conseil, optez pour des killstrike peu élevés. Allez, c'est parti pour le commentaire. Suivez-moi, c'est par ici. Donc on se retrouve sur le premier gameplay qui se déroule sur Ardat. Les trois séquences issues de ce gameplay ont pour but de vous montrer l'utilisation qu'il faut faire du radar avec l'importance de localiser le spawn en ennemis et les positions alliées. Comme vous pouvez le voir, c'est le début de la partie. Nous possédons A et nous venons de capturer B. Le but est de garder A et B sur cette map car ils sont faciles à défendre. Comme vous pouvez le constater sur le radar, la plupart de mes alliés sont avec moi sur B. Je décide donc de passer par le centre pour aller défendre A. Un drone m'indique un ennemi dans le tunnel. Je dois m'en débarrasser pour éviter qu'il ne me prenne dans le dos plus tard. J'ai l'ascendant sur lui car je sais qu'il arrive. C'est fait. J'envoie mon bombardement dans leur spawn mais ne ferai pas de victime. On va perdre A, je me précipite pour aider mon allié. Les ennemis ont pris A mais il n'y a plus personne. Coup d'œil au radar, mes alliés sont à gauche et trois ennemis viennent de la droite car ils ont C. L'un d'eux est très près derrière la caisse, un autre viendra sur sa droite. Je décide de les descendre en allant du plus proche au plus éloigné pour diminuer les risques. Le troisième est encore loin, il n'est pas un danger immédiat. Je descends donc les deux premiers et me serre du décor pour m'abriter, éviter un préjot éventuel du troisième et l'aligner tout en prenant la position. Un peu plus tard dans le gameplay, je viens de réapparaître. Nous n'avons plus A, il faut donc le récupérer. Le radar indique un ennemi sur ma route au centre à gauche et il n'est pas un danger immédiat. Je décide donc de me méfier prioritairement de la sortie du tunnel. Une petite flash ou paralysante m'unitra par un hitmarker si j'ai raison ou non. Oui, il y a quelqu'un mais je le sais paralysé. J'en profite pour aller descendre le mec à gauche, mais n'oublie pas de revenir au tunnel pour éviter qu'on me prenne moi et mes alliés dans le dos. Une deuxième paralysante pour rassurer, celle-ci sauvera la vie de mon allié. Je repars vers A, le radar indique un campeur à gauche, un C4 suffira, sinon j'aurais pu le pré-shotter. Plus de drone mais un pote à ma gauche qui me couvrira sur A. Moment idéal pour prendre la position, personne en vue, c'est gagné. Mais attention, un mec sans doute sorti du tunnel aurait pu nous prendre à revers. Un de mes alliés aurait du couvrir l'arrière mais bon, il ne l'a pas fait. Je repars au centre, le drone indiquant du monde dans le tunnel. Je vais donc pouvoir pré-shotter et ne pas liser sur les balles puisqu'ils sont coincés. Petit saut drop shot et c'est la buvette. Un peu plus tard dans le gameplay encore, je viendrai apparaître, on est en train de perdre B. Je décide donc d'aller le défendre, paralysante de précaution, petit C4 histoire d'avancée serein. Et je vois un ennemi coucher sur la gauche du bulldozer, je rush. Petit gauche-droite, il reste concentré sur le premier côté, nivote du feu. Puis je repasse à gauche en rechargeant à l'abri. Le deuxième fait la même erreur puisqu'il tire à droite, je le descends. Le radar indique des ennemis au fond, je prends donc B sans me montrer, c'est à eux de me chercher s'ils veulent le défendre. B capturé, je décide de rusher, un premier kill facile. Et le radar indique un mec sur la gauche, je décide de pré-shot, c'est chose faite. Petit Prédat pour le plaisir des yeux avec une triple. Passons maintenant à l'unique séquence du deuxième gameplay se déroulant sur Tome. Celle-ci prouve également l'intérêt du radar et des flashs ou paralysantes. Je suis en train de sécuriser C, je lance une par exemple dans le trou central, hitmarker donc quelqu'un arrive. Je me décale pour l'accueillir, le cul monte sans difficulté. Et là, l'allié situé à ma droite se fait tuer par un ennemi, affiché très proche sur le radar. Je me décale donc rapidement en drop shot, le tue lui et un autre qui le suivait, malgré le fait que je sois dans le rouge. Je me replie donc et à ce moment là, mon radar indique deux ennemis supplémentaires. Un au centre et un au début des escaliers situés à gauche. Je descends donc le premier et me décale vers les escaliers. Mais l'ennemi est déjà rentré, donc pas prise de risque, je jette un C4, le tue. Attention, petit coup d'œil au radar, ça arrive dans mon dos. Je me retourne et on finit avec le dernier. Nous voici sur le troisième gameplay se déroulant sur mission. La première séquence démontre l'intérêt de couvrir ses arrières et de checker son radar toutes les 3 à 4 secondes. Mes alliés viennent de subir un gros carnage sur B, à en croire les têtes de mort affichées. Je décide d'aller défendre ce drapeau. Le radar indique 3 ennemis arrivant sur le côté droit, je vais donc épauler mon allié qui est seul. J'arrive à le débarrasser d'un type et on se retrouve rapidement à 5 alliés au même endroit. Je décide donc de couvrir nos arrières car ils sont en nombre suffisant pour bloquer les ennemis de ce côté là. C'était bien senti puisque je vais tomber sur 2 ennemis, tuer le premier, tenter un C4 sur son pote, ça ne passe pas. Je vais décider de descendre, le traquer, malheureusement je pensais qu'il se planquait alors qu'il était remonté et il m'a surpris. Je réapparais pas loin et je sais d'où il vient. Je vais donc le descendre dans le dos et là on va perdre B, énorme jump, C4 réflexe et hop, petite triple défense. Tranquillement j'active mon drone qui m'indique un mec sur A, j'en fais mon affaire et vois sur le radar 3 à 4 ennemis arriver sur A. C'est trop pour moi puisque je suis à découvert, je décide donc de me servir de mon Preda en me mettant à couvert et c'est une quadruple défense. Cette deuxième séquence, un peu plus tard dans le gameplay, montre le système de changement de spawn, à savoir le lieu de réapparition des ennemis et l'intérêt du contournement. Je vais m'engager pour poursuivre un fuyard dans ce couloir. Coup d'œil au radar, mes alliés se trouveront sur ma droite à la sortie du couloir. Je me méfierai donc principalement de la gauche. Je tue donc le fuyard dans le dos et hop j'avais anticipé à gauche, je prends donc le dessus sur un deuxième ennemi. N'hésitez pas à tirer au jugé si vous êtes pris de court et proche de l'ennemi surtout si vous jouez à la mitraillette. Un autre pote se fait descendre par la gauche, petite vérif, personne, je décide de contourner par la droite en descendant. Mon radar indique un mec à gauche, je ne le vois pas tout de suite mais le tue. Il indique également des ennemis sur la plateforme, j'en tue un grâce aux escaliers et là une pause simpleuse pour vous expliquer le système de changement de spawn. Lorsque vous avez deux positions sur trois et que vous progressez trop en direction de la troisième, les ennemis réapparaissent à l'autre bout de la carte dans votre dos sur votre premier drapeau. Soyons bien clairs, je ne vous incite pas à spawn trapper, pour moi ceci est à l'opposé des valeurs du jeu. Mais je vous explique qu'avec un peu d'habitude et d'anticipation, vous pouvez couvrir ce troisième drapeau avec un prédator ou un bombardement de précision. Il y a de très bonnes illustrations de ce genre de choses dans mes best of départs et je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Ici vous voyez a clignoter, c'est qu'on le perd, mais je ne ferai pas de kill avec mon prédator car un allié aura défendu le drapeau avant moi. Tant pis, je décide de prendre C pour obtenir mon bombardement. Je chie un peu dans la colle en tirant n'importe comment mais j'obtiens la position et descends un mec au P99 avant de m'ouvrir. Je me sers directement de mon bombardement sur C mais un allié me devance avec son prédator et fait une double kill. Là, je décide de contourner par le bord gauche de la carte pour aller couvrir C que les ennemis ne devraient pas tarder à reprendre. J'élimine un premier adversaire sur mon chemin. J'en éliminerai un deuxième. Je reviendrai légèrement en arrière pour tenter un C4 de couverture sur B qui s'avèrera inutile. Et je vais décider d'aller récupérer C quand j'entends qu'on va reperdre B. Or, ça ne sert à rien de prendre un troisième point si on en laisse s'échapper un. Je vais donc d'abord essayer de défendre B. De plus, j'arriverai dans le dos des ennemis et vous verrez que je ferai une triple défense assez facilement. Cela me permet d'obtenir un prédat avec lequel je me couvre moi-même en obtenant le bombardement. Et là, une nouvelle pause s'impose. Je temporise avant de bombarder car, regardez mes alliés, ils sont sur le point d'attaquer C. L'ennemi va donc changer de spawn. J'attends un petit peu et bombarde A que je couvre avant même l'annonce. Et en bonus, j'ai le temps d'aller aider à prendre C. Le dernier gameplay est assez singulier puisqu'il se déroule en recherche et destruction sur la marque bootleg uniquement à la MP9. Pourquoi ? Parce que j'étais en réalité en train d'essayer de tourner des séquences pour mon fantage et je voulais bénéficier du camouflage des snipers. La dernière manche de cette partie de R&D va vous prouver à quel point, avec un peu de jeu dans vos déplacements, vous pouvez vous jouer facilement de vos ennemis. Donc elle ne va pas tarder à commencer. Vous allez voir que je vais réussir à me saisir de la bombe et entamer un contournement de la carte par la droite. Vous verrez également que l'un de mes alliés, à savoir OMG, je ne sais pas quoi, va passer devant moi. Je vais donc me servir de lui comme écran et il va se faire, regardez bien ça, descendre par un sniper. Donc là, je me dis, merde, va bien falloir que je me serve de mon sniper pour descendre un mec aussi loin parce qu'avec ma MP9, c'est mort. Donc je me dis, bon, je vais me décaler tranquillement. Mais là, sur mon radar, un ennemi a percé dans la base et tue des mecs dans la base. Donc il descend tous mes alliés. Je suis un peu coincé. Il va falloir que je me sorte de là. Je descends le sniper et je cours étant donné qu'ils sont dans mon dos. Et à savoir que mon sniper n'a pas de silencieux, donc les mecs vont rappliquer. Je vais essayer de les prendre dans le dos. C'est chose faite. Le mec arrive là. Je le descends. Du coup, ses alliés savent que je suis dans le coin. Je vais contourner le camion. Je regarde en dessous. Je vois des pieds. Je bute le troisième mec. Je décide de me tirer. Mon radar indique un élu dans mon dos. Il est à une longue distance. Je sors donc mes vestes. J'en profite pour les récupérer. J'attends un peu. Je regarde mon radar. Il ne rush pas. Je sors donc mon sniper pour essayer de le descendre. Je ne le trouve pas tout de suite. Il va me tirer dessus. Du coup, je rate ma balle. Je décide de me casser. Il est obligé de me suivre. Je suis en situation supérieure étant donné que j'ai ma bombe. Et là, regardez, un point s'allume près de B. Je sais que le mec campe toujours là où le mec campe. C'est-à-dire dans ce petit buisson. Je vais le descendre. Ce qui va faire penser au dernier ennemi que je vais planter la bombe en B et me laisser le temps d'aller planter en A. Je vais même sereinement poser un petit piège parce que je pense toujours à ma séquence vintage. Donc voilà, je plante ma bombe. J'ai posé mon piège. Il devrait arriver par la porte étant donné que c'est le chemin le plus court entre B et A. Et au cas où il passerait de l'autre côté, je vais aller me planquer histoire de l'humilier en le suivant. Donc j'attends un peu. Il ne vient toujours pas. Je me dis, bordel, c'est quoi ce délire ? Pourquoi est-ce qu'il ne se prend pas mon piège ? Je vérifie, il n'est pas là. J'avance. Je vais regarder là-bas. Ah, il arrive. Je me dis, ok, il ne m'a pas vu. Est-ce qu'il m'a vu ? Je ne sais pas. Je vais me planquer là. S'il ne m'a pas vu, il va avancer et se prendre mon piège. Il ne s'est toujours pas pris mon piège. Donc le petit fourbe essaie de me contourner. Donc je vais vérifier ça. En effet, il essaie de me contourner. Je vais me planquer ailleurs et le laisser passer, espérant qu'il va prendre mon piège dans la gueule. Malheureusement, il me voit. Je suis obligé de me débarrasser de lui sans l'avoir humilié. Donc GG à toi. For the win, 33. Et bien voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que ce tutoriel spécial déplacement vous a plu et vous a prouvé que les déplacements et la récolte d'informations étaient la base du jeu. Je vais tenter de soumettre ce tuto à code CF en espérant être retenu. Sur ce, je vous invite à passer sur ma chaîne et à vous abonner, ainsi qu'à nous suivre sur Facebook. Pour ce qui est des prochaines vidéos à venir, je ne pense pas réaliser un nouveau tuto avant Black Ops 2. Mais j'ai un funtage en cours et un best of capture à monter. A plus tout le monde, portez-vous bien. C'était Dr Drapeau. Merci.